La majorité a toujours tort. Vous trouvez peut-être cette affirmation péremptoire. Et je comprends. En fait, je me réfère pour le coup à un excellent TEDx. Vous savez que les TEDx, les TED Talk, bon, ça va et ça vient, il y a un peu à boire et à manger dedans. Et il y a parfois un peu un excès d'enthousiasme au niveau des TEDx. Souvent, il y a pas mal de banalités qui sont rappelées, etc. Mais évidemment, dans l'ensemble, les dizaines, voire les centaines de vidéos TEDx qu'on peut trouver, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Sortir du lot, la majorité a tort, mise en abîme. La personne qui a fait ce TEDx, qui se passait à Maastricht, je mettrai la vidéo en lien de cette vidéo, insiste plutôt sur l'innovation technologique et sur, globalement, l'innovation en termes d'entrepreneuriat. Il prend par exemple l'exemple d'IKEA en disant « Hey ! Imaginez que quelqu'un soit assez fou pour arrêter de vendre des meubles, mais vendre en fait des meubles en pièces détachées que les clients vont monter eux-mêmes. » Eh bien, ça donne IKEA. Et c'est juste un exemple parmi ceux qu'il donne. On pourrait évoquer plutôt la science. Je pense à Nikola Tesla, qui n'est pas l'inventeur du courant alternatif, qui est le deuxième inventeur, puisque le premier innovateur au niveau du courant alternatif, c'était un français, si je ne dis pas de bêtises, et ça datait de 1882, si je ne dis toujours pas de bêtises, alors que Tesla a inventé des perfectionnements en 88, donc six ans plus tard. Néanmoins, il y a eu un débat idéologique, je dirais, entre Thomas Edison et Nikola Tesla. Edison a momentanément gagné ce débat, il a viré Tesla, etc. Mais finalement, aujourd'hui, des années plus tard, qu'est-ce qui l'emporte ? C'est globalement la méthode du courant alternatif, qui permet d'acheminer l'électricité sur de fortes distances, sans qu'il y ait trop de pertes thermiques, le fameux effet Joule. Bon, je vous la fais court, je ne suis pas expert en sciences dures, et peut-être que vous non plus, ce n'est pas la question. C'est juste un exemple pour montrer que Nikola Tesla illustre ce proverbe qui dit que « Nul n'est prophète en son pays ». Alors, pour le coup, c'était aux Etats-Unis, ce n'était pas son pays, mais en fait, « Nul n'est prophète en son pays », ça veut dire que, en général, quand on est prophétique, quand on est un innovateur, un visionnaire, que ce soit dans la politique, dans la technologie ou dans les arts, on n'est pas bien accueilli à l'époque où on se trouve et dans le milieu d'origine, puisque, évidemment, ça implique de briser des règles. J'ai à côté de moi la photo de John Coltrane et de Miles Davis. Bon, personnellement, je suis plus porté sur l'œuvre de Coltrane que sur l'œuvre de Miles Davis, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'en 1960, John Coltrane tournait avec Miles Davis, il était dans son orchestre, je ne sais plus si c'était un quintet, un sextet, peu importe, ils étaient en concert à l'Olympia, tous les deux, et John Coltrane s'est fait siffler par la foule, la foule française à l'Olympia qui siffle John Coltrane, alors que John Coltrane est aujourd'hui, qu'on aime ou on n'aime pas, il est reconnu comme un pionnier, comme un génie de la musique, au même titre que Miles Davis d'ailleurs, qui a eu une vie absolument incroyable, je vous invite vraiment à lire les biographies de ces deux personnes, vous allez apprendre des trucs de fou, c'est très très intéressant, très inspirant, mais c'est là encore un très bon exemple du fait que les innovateurs, les gens qui sont outside the box, en fait, ne sont pas forcément bien accueillis au moment où ils arrivent avec leur innovation. Pourquoi ? Parce que par définition, si vous innovez, si vous apportez de la nouveauté, c'est que vous êtes différent de ce qui est normal. La norme, c'est ce qui est normal. Et pour reprendre les propos de cet intervenant au TEDx de Maastricht, si vous vous comportez d'une manière normale, qu'on pourrait appeler de manière conformiste, vous aurez par définition des résultats normaux. Alors, ces résultats, ils peuvent être tout à fait corrects, simplement, ils sont exactement les mêmes que ceux de votre voisin, c'est l'idée même de norme qui sous-entend cela. Ce qui est normal, c'est juste d'un point de vue statistique, le comportement le plus adopté. J'ai choisi d'appeler mon site hors norme et accompli. Pourquoi ? Tout simplement pour faire cette éloge de l'extra-normalité, de la normalité, en un seul mot, anormal. Puisque, si vous prenez les artistes, alors moi, c'est vrai que je suis particulièrement sensible à l'art, puisque j'ai une pratique artistique moi-même, mais au-delà des pratiques artistiques, c'est valable pour la science, c'est valable pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, qui est un personnage inspirant ? Je pourrais poser la question autrement. Je pourrais vous demander, avez-vous des mentors ? Avez-vous des héros ? Bien sûr, vous pouvez me dire, mon héros personnel, c'est ma mère, parce qu'elle a élevé trois enfants, en étant mère célibataire, et en travaillant à plein temps, et ça, c'est un truc de fou, c'est une héroïne. Ok, c'est effectivement une sacrée performance. Maintenant, si vous faites du développement personnel, si vous vous intéressez au développement personnel, ou à l'entrepreneuriat, qui sont là encore deux domaines intimement connectés, je le répète, puisque c'est très dur de s'épanouir en étant salarié, je le disais déjà hier, et je vais enfoncer le coup régulièrement. Bref, si vous vous intéressez au développement personnel, et à l'entrepreneuriat, les figures tutélaires, les mentors qui vous inspirent, moi, je n'ai pas de modèle, et je n'ai pas de mentor, je n'ai que des sources d'inspiration, mais qui vous inspire ? Qui est cité en exemple ? Quels sont les personnages qu'on va mettre en avant comme des personnalités historiques, justement, que ce soit en politique, dans l'entrepreneuriat ou dans la musique ? Pablo Picasso, Le Mahatma Gandhi, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Francis Ford Coppola, Miles Davis, John Coltrane, Martin Luther King ou Malcolm X ? Toutes ces figures qui sont des inspirations, elles sont des inspirations parce qu'elles ont un parcours hors normes, elles ont accompli des choses hors normes, que ce soit dans la politique, ou que ce soit dans la technologie, ou l'art, et elles ont accompli des choses hors normes parce qu'elles ont fait des choix hors normes, ou parce qu'elles étaient des personnes qui sortaient de l'ordinaire. Bien sûr, vous savez que je suis féru d'analyse transactionnelle, et en analyse transactionnelle, on essaie de tout le temps distinguer la personne et son essence, ce qu'on croit être l'essence d'une personne, de ses comportements. C'est pour ça qu'on va préférer dire que Miles Davis avait des comportements extraordinaires ou qu'il a fait des choses extraordinaires, plutôt que de dire « Miles Davis était extraordinaire ». C'est un raccourci. C'est infiniment plus rigoureux de pointer les comportements et d'utiliser plutôt le verbe « avoir » que le verbe « être ». C'est plus pertinent de dire que Martin Luther King a eu des comportements, a eu des actions extraordinaires, plutôt que de dire que c'était une personne extraordinaire. Après tout, Martin Luther King allait à la selle comme vous et moi. Quand on dit que quelqu'un est extraordinaire, alors il y a un problème, c'est le biais d'étiquetage. C'est pour ça que je suis très très circonspect avec les étiquetages de type multipotentiel, hypersensible ou surdoué, pour citer les trois qui sont les plus à la mode, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pertinents. Mais vous êtes bien plus qu'un simple multipotentiel ou un simple hypersensible, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore. Maintenant, regardons les choses en face sans faire d'angélisme et sans faire d'élitisme déplacé non plus. Il y a seulement une minorité d'êtres humains qui ont un potentiel extraordinaire en eux et qui vont acter ce potentiel. Il y a des tas de gens, peut-être que c'est une question de conditionnement culturel, peut-être qu'ils ont été trop longtemps à l'école, mais il y a des tas de gens qui sont conformistes. Pourquoi ? Parce que la culture nous incite à être conformistes. J'ai déjà parlé de l'éducation nationale et globalement des lieux d'éducation en général, même s'ils sont privés, comme des lieux de conditionnement à la soumission. Réfléchissez deux minutes. À l'école, vous avez une consigne, il faut exécuter la consigne. Et en général, il y a une seule bonne réponse possible. Alors en ce qui concerne les mathématiques, effectivement, je trouve ça normal d'enseigner aux enfants que deux et deux font quatre. Maintenant, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'à l'inverse, quand vous arrivez dans une entreprise, le discours du monde entrepreneurial, c'est de dire qu'il faut de l'innovation. Mais paradoxalement, les recruteurs, quand ils vous recrutent, ils vous demandent une forme de conformisme. Ils vous demandent de vous conformer parfois aux valeurs de l'entreprise, déjà en portant un uniforme, par exemple, en portant un badge, en pointant, etc., en respectant le règlement intérieur de l'entreprise. Et puis, ils demandent la même chose à tout le monde. Il faut être proactif, il faut être indépendant, mais avoir le goût du travail en équipe. Donc, le problème des recruteurs, c'est de vouloir du conformisme, parce qu'effectivement, si vous êtes trop bizarre, vous ne serez pas recruté. Et je dis bizarre, ça peut être votre personne, votre personnalité, votre individu, ça peut être votre CV qui est bizarre, c'est pas grave, dans les deux cas, on ne vous prendra pas. Alors que justement, la clé de l'innovation, c'est la bizarrerie, c'est l'extranormalité. Peut-être que c'est mon côté artistique qui fait que je fais à ce point-là l'éloge de ce qui est hors norme, mais c'est ainsi, parce que de toute manière, je n'ai pas choisi d'être hors norme, peut-être que vous non plus, vous n'avez pas choisi d'être hors norme, même si je me suis longtemps conformé. J'ai eu plutôt des bonnes notes à l'école pendant très longtemps. Globalement, j'ai su me soumettre à ce système, mais sous la soumission et derrière les bonnes notes que j'affichais, il y avait une frustration énorme. Moi, j'ai passé ma vie entière, ma vie scolaire, à m'ennuyer. Les seuls cours que j'aimais bien au collège, c'était les cours de dessin, et pourtant, je dessine comme une merde, donc c'est pas du tout une question de retour narcissique sur le fait d'être valorisé par les enseignants. J'avais des notes horribles en dessin, mais c'était le seul cours où on avait une certaine forme de liberté déjà dans la structure de la classe, parce que c'était des tables où on se mettait à 6 ou 7 autour d'une table, c'était des grands rectangles, c'était pas des tables individuelles où on est aligné, etc. Donc rien que le dispositif logistique du cours était différent, mais sinon, les seuls cours qui m'ont intéressé au collège et au lycée, ce sont les cours d'histoire. Alors qu'aujourd'hui, j'éprouve de l'intérêt pour les sciences dures, par exemple, pour la biologie, je trouve ça passionnant. Néanmoins, à l'école, les seuls enseignants qui m'ont donné envie d'écouter ce qu'ils disaient, c'était les profs d'histoire. Et puis, c'était pas le cas de tous les profs d'histoire. Il y en a, j'avais beau aimer la matière, j'aimais pas ce qu'ils me racontaient, je me faisais chier en cours. On pourrait parler des horaires, mais je vais même pas me lancer là-dedans, parce que ça sert à rien de faire le procès de cette ambulance qu'est l'éducation nationale. Je préfère pointer du doigt ce paradoxe, parce qu'à l'école, encore, quand on vous demande d'être conforme, j'ai presque envie de dire que c'est normal. L'école, l'éducation nationale, c'est une émanation du système, c'est une émanation de l'inertie culturelle. C'est normal qu'une société cherche à reproduire ses règles, ses normes de génération en génération. C'est le principe même de tout comportement ethnologique, en fait. Jusqu'ici, dans l'histoire de l'humanité, les sociétés n'ont cherché qu'à se perpétuer, et en général, à se perpétuer avec une forte dose de reproduction sociale. Le paradoxe apparaît quand on commence à parler d'innovation. Alors, vous allez me dire « Oui, mais dans l'éducation nationale, il y a l'université et à l'université, il y a des chercheurs et eux, ils innovent. » C'est vrai, mais je rappelle que la recherche, ça commence après le master. C'est-à-dire que ça commence après Bac plus 5. Donc, dans le meilleur des cas, si vous ne redoublez pas, c'est à 23 ans que vous allez commencer à faire de la recherche pendant que vous serez doctorant. Et encore, les doctorants, on ne leur demande pas forcément d'être innovants. Ils ont un directeur de recherche, ils vont passer à la fin avec leur thèse devant un jury et ils ne peuvent pas être trop innovants. Sinon, ils risquent de se faire rejeter leur travail. Donc, c'est une fois que vous êtes doctoré, une fois que vous avez soutenu votre thèse et que vous avez été validé, si on vous met dans un poste de recherche, là, vous allez peut-être pouvoir innover. Réfléchissez à la quantité d'années qui ont été perdues dans l'absence d'innovation et pensez aussi à la faible proportion de personnes qui vont devenir chercheurs. Et je le répète, on trouve le même problème dans les entreprises puisque si vous êtes trop innovant, à moins d'être votre propre patron et d'être celui qui valide ou non les trouvailles, vous évoluez a priori dans un environnement où il y a des gens qui vont avoir le final cut sur ce que vous proposez. C'est exactement comme un réalisateur de films qui se trouve à Hollywood et qui, en fait, voit les studios retoquer son travail. L'ironie de ce paradoxe, c'est que la vie repose sur le mouvement. D'accord ? Un organisme qui ne bouge plus, qui est inerte, c'est un organisme qui est décédé. C'est pour ça que, malgré toute l'inertie que mettent les sociétés à stagner, parce qu'il y a des sociétés qui sont particulièrement conservatrices, malgré cela, le monde change. Déjà parce qu'on est dans un monde complexe et que toutes les sociétés n'ont pas le même degré de conservatisme, mais parce que même dans les CST où il y a du conservatisme, il y a une tendance qui n'est même pas humaine, mais qui est naturelle à l'innovation parce qu'il y a une tendance au chaos. De même qu'il y a des mutations génétiques qui se produisent de génération en génération, eh bien, les sociétés mutent. C'est obligatoire. Mais quand on réfléchit aux personnes qui ont changé le monde, qui ont changé le cours de l'histoire, on ne pense pas à des gens qui ont eu des vies ordinaires. Et je ne dis pas ça pour enlever le mérite d'un ouvrier, par exemple, qui aurait passé 30 ans sur une chaîne de montage à bosser 40 heures. Ça demande de l'abnégation. Ceci posé, posez-vous la question, je le répète, qui a fait évoluer des sociétés entières ? Qui a fait un permis à l'humanité des sauts technologiques ? Qui a fait des sauts créatifs dans l'histoire de l'art ? Qui a changé le monde au point que c'est une source d'inspiration pour vous ? L'histoire humaine est faite par des gens hors normes, y compris dans le pire sens du terme. Parce que, pour vouloir être le chef d'État d'un pays, par exemple, il faut être sacrément taré. Il y a des gens qui ont fait des travaux comme ça sur la santé mentale des présidents américains, mais on pourrait aussi parler de la santé mentale des présidents français, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une exclusivité américaine. Pour prétendre à diriger un pays de 60 millions d'habitants, il faut quand même être sacrément taré, il faut être sacrément ambitieux. D'accord ? Et quand on prend l'histoire, bah oui, Staline a eu un certain impact sur le monde, Hitler ou Pinochet ou j'ai oublié son nom, le Watergate, Nixon a eu un impact sur l'histoire du monde pour le pire plutôt que pour le meilleur, on est d'accord, néanmoins, ce n'étaient pas des gens normaux. Après, leur poste était aussi des fonctions anormales parce que avoir le destin de 360 millions, pardon, de 260 millions d'Américains à l'époque, c'est quelque chose d'hors normes. Même si vous m'expliquez qu'il y a une cour suprême, un parlement, etc., qui tempère les présidents du pouvoir américain, le simple fait que la fonction présidentielle existe, c'est déjà un truc de fou quand vous y réfléchissez. D'accord ? Donc si on mettait la gardienne de mon immeuble au poste de présidente de la République, peut-être qu'elle se mettrait à faire des choses hors normes ou peut-être qu'elle démissionnerait parce qu'elle trouve que ce n'est pas fait pour elle. Donc il ne s'agit pas juste de glorifier l'extranormalité en disant que c'est génial, que tous les gens hors normes sont des gens qui font des bonnes choses pour le bien-être collectif. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Mais dans l'extrême négatif comme dans l'extrême positif, les gens qui font avancer les choses sont des gens hors normes et on pourrait presque dire sont des gens fous même si je déteste ce cliché de l'artiste torturé ou toxicomane, etc. Il y a des artistes heureux notamment. Mais quand on voit ce que ça demande d'être un chef d'entreprise ou quand on voit ce que ça demande d'être un grand artiste ou un grand innovateur technique y compris parfois de se battre contre justement la doxa, je reviens à la fameuse polémique entre Edison et Tesla, quand vous innovez ça veut dire que vous brisez les règles. Que ça soit Tesla, que ça soit Steve Jobs et je ne suis pas du tout un idolâtre de Steve Jobs mais ces gens-là ne sont pas normaux. Pour être le patron d'Apple il faut être fou. Pour être le créateur d'IKA il faut être fou. Pour être même le créateur de McDonald's et je déteste cette enseigne il faut être fou. Pour produire l'oeuvre de Miles Davis il faut être fou. Pour produire ce que moi je produis en musique il faut être fou. Ouais, je viens de me comparer à Miles Davis carrément. Mais c'est pas grave parce que je préfère Coltrane. C'était la 25ème vidéo que j'ai fait en 5 semaines et c'est pour ça que j'avais aussi envie de conclure sur la folie et sur l'extranormalité. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente comme effort de créer une entreprise de créer du contenu etc. Et parce que globalement j'ai choisi ma ligne éditoriale vous le savez j'ai changé plusieurs fois de nom de domaine etc. de slogan j'ai fini par enterriner le site hors normes accomplies parce que je ne peux accompagner les gens que depuis là où je me trouve. Je le répète dans le coaching on met une grande part d'humain. Contrairement à d'autres pratiques où ça peut être plus mécanisé plus autonomisé plus automatisé pardon quand vous faites de l'accompagnement forcément vous travaillez aussi avec votre personnalité. Il y avait un mythe vous savez que j'étais dans une école très psychanalytique Paris 7 quand j'ai étudié la psychologie clinique et il y a cette formulation qui est intéressante au niveau de la psychologie clinique qui est très inspirée de la psychanalyse c'est celle de l'écoute neutre et bienveillante. L'idée de l'écoute neutre mais bienveillante c'est que finalement le psychothérapeute ou en l'occurrence le psychanalyste essaye de ne pas projeter de ne pas intervenir alors après ça a été tempéré par les notions de contre-transfert par exemple mais au final il y a cette idée que le psy quelque chose surtout le psychologue ou le psychanalyste puisque les psychiatres sont des médecins et ça change énormément le rapport les psychothérapeutes accompagnants on va dire ça comme ça n'interviennent pas et sont neutres parce que leur idée c'est d'être à l'extérieur pour observer le patient et lui donner un feedback pertinent voir des choses que le patient ne voit pas cette idée a fait long feu puisqu'on sait très bien qu'à moins effectivement d'être dans la psychanalyse classique où vous avez une personne qui vous tourne le dos sur un divan et où vous ne dites rien vous faites juste oui parlez-moi un peu de cette mort du père à moins d'être dans ce cliché qui n'est pas très fonctionnel forcément l'accompagnant que ce soit un coach ou un psychothérapeute l'accompagnant vibre avec sa propre sensibilité humaine il vibre à l'écoute de ce que lui dit son client et il vibre à la rencontre de son client je ne suis pas en train de vous dire que le coaching c'est un truc hyper émotionnel et qu'on est tous frères je suis simplement en train de vous dire qu'on apporte notre subjectivité et c'est aussi pour ça qu'on se spécialise dans des domaines différents petite anecdote pour finir je me promenais à Versailles et je passe devant un cabinet médical et je vois qu'il y a une psychologue et sur sa plaque il y a marqué psychologue clinicienne psychothérapeute enfant adolescent adulte famille couple j'ai vu ça je me suis dit mais en fait donc la meuf n'est spécialiste de rien quoi j'ai fait une vidéo sur la spécialisation et le marketing de niche pour vous dire de vous méfier de la spécialisation qui fait passer les gens pour des experts mais là c'était l'excès inverse la meuf n'est spécialiste de rien faire de la psychothérapie avec un enfant ou un adolescent c'est pas comme faire de la psychothérapie de couple ça n'a strictement rien à voir et donc chacun choisit ses domaines avec sa prédilection y compris sa prédilection par rapport à son parcours moi ça m'a pris des années pour transformer mon extra-normalité en richesse plutôt que de le vivre de manière complexée en disant que j'étais inadapté à la vie sociale alors qu'en fait d'ailleurs je suis très adapté à la vie sociale au niveau des interactions mais par rapport aux cases et au conformisme que la société vous demande par rapport aux cases dans lesquelles la société veut vous mettre cases dans lesquelles elle vous met dès votre naissance quasiment quand vous allez à l'école et après ça se reproduit dans le monde de l'entreprise surtout si vous êtes salarié ou fonctionnaire ça m'a pris tout un travail sur moi pour me réapproprier ma différence me réapproprier ma bizarrerie qui est en fait une richesse immense parce que c'est pas pour rien que je suis musicien c'est pas pour rien que je crée des choses etc et en fait je voulais faire cette agiographie de l'extra-normalité on pourrait dire ça comme ça pour vous inciter à accepter votre différence à chercher la richesse dans ce qui fait que vous êtes extra-normaux on dirait que je parle des X-Men quand je dis ça mais voilà soyez le X-Men de la vie réelle prenez soin de vous prenez soin du monde moi je vais prendre des vacances ça peut servir plus ça on dirait qu'il s'en c'est